Dans cette vidéo, on va étudier une transformation du plan qui s'appelle la translation. Pour expliquer la translation, il est plus facile de montrer un exemple. J'ai un objet ici, un genre de L, et voici un exemple de translation de cet objet, c'est-à-dire un certain mouvement dans une certaine direction. Voici une translation ici, et voici une troisième translation qui ramène l'objet à sa position initiale. Une translation est donc définie par trois ingrédients principaux. Le premier, c'est la direction le long de laquelle notre objet va être bougé. Par exemple ici, notre objet va bouger le long de cette droite bleue, et ça veut dire que chaque point va bouger parallèlement à cette direction en question. Et donc par exemple ici, on aura ce mouvement qui sera créé. Ensuite, il faut aussi savoir le sens dans lequel cette direction sera prise. On pourrait choisir ce sens-ci par exemple dans notre exemple, et donc le mouvement serait comme ça. Mais on aurait pu aussi choisir le sens opposé, et donc notre objet aurait bougé de ce sens. Donc il faut bel et bien préciser le sens dans lequel notre objet doit bouger au niveau de cette direction qu'on a choisie. Enfin, il nous faut une distance le long de laquelle on va bouger. Donc il est bien beau d'avoir une direction et de savoir le sens du mouvement, mais il faut aussi savoir quand s'arrêter, et donc savoir la distance qu'on va parcourir. Et donc ici par exemple, on a choisi de parcourir cette distance représentée par cette flèche bleue. Donc cette flèche bleue, on va apprendre plus tard que ça s'appelle un vecteur, et ça définit donc une direction le long de cette droite, le sens, donc la pointe de notre vecteur nous dit le sens dans lequel voyager, et enfin une distance puisque les vecteurs ont une certaine longueur. Donc on va faire bouger tous nos points le long de ce vecteur en question, et en le faisant on va obtenir l'image de chaque point, et donc l'image de notre figure en question. Donc soyons plus pratiques, faisons un exercice, on nous demande ici de construire l'image du point C par la translation qui prend le point A vers le point B. Donc notre translation ici, c'est ce vecteur AB qui mène le point A vers le point B. Et donc à partir de cette translation, on va essayer de trouver l'image de C. Théorétiquement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transférer le vecteur AB au niveau du point C, et donc l'image sera ce point C', la pointe de ce vecteur C'. Ce que ça veut dire pratiquement, c'est qu'on va devoir tracer une droite parallèle à AB passant par C et reporter la distance de AB de C jusqu'à C'. Donc ici je vais placer une équerre, placer ma règle, glisser mon équerre en question pour tracer une droite qui sera bel et bien parallèle à AB et qui passera par C. Je vais ensuite mesurer la distance de A à B et transférer cette distance le long de la droite que je viens de tracer à partir du point C. Et donc j'aurai l'image de C ici que je peux appeler C'. Donc la logique pour créer une image, c'est tout simplement de transférer le vecteur à partir du point initial pour en obtenir son image. Faisons un exercice un peu plus compliqué, on veut construire l'image du triangle ABC par la translation qui mène A vers C. Donc ici, notre vecteur de translation, ce sera AC, puisqu'on veut mener A vers le point C. Donc pour tracer l'image d'une figure, on va tracer l'image de chacun des points critiques de cette figure et naturellement, ça va nous donner l'image de la figure. Donc ici, on va commencer avec le point A. L'image du point A par la translation de vecteur AC, c'est tout simplement A' ici, qui coïncide donc avec C. Notre translation mène A à C et donc l'image de A, c'est le point C que j'appelle ici A', donc A' et C coïncident. Ensuite, on veut trouver l'image de B et pour trouver l'image de B, on va prendre le vecteur AC et le remettre au niveau du point B, transférer donc cette distance le long de cette direction et du même sens. Et donc on obtient l'image B'. Pratiquement, il faut donc tracer une droite qui est parallèle à AC et qui passe par B et transférer la distance à C. Et pour trouver l'image de C par la translation de vecteur AC, je vais transférer le vecteur AC à partir de la pointe C ici et donc j'aurai l'image C' ici par la translation de vecteur AC. Et donc on peut tracer ABC ici qui va donc former l'image de notre triangle initial ABC.